Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Véronique et les Fantastiques. Véronique et les Fantastiques de ce lundi 25 mars. J'espère que tout le monde va bien. Il est 15h55 et c'est Véro qui vous accueille aujourd'hui. Un show de chum de femme. Salut Christine Morancy. Salut Véronique Cloutier. Salut Marie-Soleil Michaud. Allô notre amie de Rouge, Marie-Josée Gauvin. Salut, je peux pas croire que j'ai vécu ça live. C'est corré et la tourne à Christine. Marie-Josée Capote, t'as vu faire des hop-hop-hop en direct en studio. Tout le monde adore mes hop-hop-hop. Surtout quand on m'écoute dans ses oreilles. Oui. Alors bienvenue les filles. Tout le monde a passé un beau week-end. Oui. Oui, toi. Oui, absolument. Oui, oui, certains. Bien excités de tout ça. Là, cette semaine, c'est la finale de Zénith. Bien oui. Un gros show de deux heures. Bien arrivé de tout ça. Bien oui, je suis bien contente. Puis en plus, on est toujours 100% franco. En plus. Aujourd'hui, on donne une piscine. Non, mais ça, excusez-moi. On donne une piscine de 30 000 $. Incroyable. J'aurais dû être là, moi, dans ce concours-là. Bien oui. Tu viens avec la piscine. T'es tout là-dedans. Il paraît. Oui, c'est vrai. Il paraît. C'est une baigneuse, notre criquille. Ah oui, je sais. J'ai un bon fiatteur en flamant. Oui. Ça se peut, je le perds. Non. Ça n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu allais dire, ma belle Marie-Josée? J'allais dire, mais au-delà du épipip pour la piscine, t'étais à l'Assemblée, chère. Au Parlement? Vous n'avez pas parlé de ça. Non, on n'a pas parlé. Mon m'a gêné un peu. Arrête donc. C'est beaucoup. UDA au Parlement canadien. Oui. C'est que notre initiative de jouer juste de la musique francophone dans l'émission des Fantastiques est saluée partout. Oui. Et saluée. Bien le bonjour. Le Bloc québécois qui nous a nommés. En français, s'il vous plaît. Oui. C'est le député Martin Champoux qui a souligné notre initiative. And the rest of Canada. J'ai reçu une lettre de la présidente de l'UDA, Tania Contoyani. On m'a dit que le ministre Roberge, le ministre de la langue française, allait me contacter prochainement pour me faire... Il y a plein d'artistes aussi. Tu vas être trop gênée pour le dire. Moi, je vais le dire. Il y a plein d'artistes qui t'ont contacté aussi dans les derniers jours, dans la dernière semaine, directement pour te remercier. Pour te remercier. Oui. Absolument. Je comprends bien. Oui, je suis identifiée dans plusieurs publications sur Instagram aussi d'artistes, justement, d'artistes, surtout de la relève, mais aussi d'artistes établis qui saluent notre geste. Fait que, bien, écoute, tant mieux si tout le monde est content. Puis, je pense que les auditeurs sont gagnants aussi là-dedans parce que, comme je le disais la semaine dernière, on joue des vieux succès, on joue des nouveaux succès, on joue des chansons qui n'ont jamais joué à rouge. Comme aujourd'hui, on va jouer une chanson, un coup de cœur de Christine. Je suis tellement excitée de ça. On n'a jamais joué ça à aucune heure sur nos ondes. Levez le son. Oui, mais c'est pas tout de suite. Mais non, non, mais quand Antoine arrive, inquiétez pas vous pas, on va pas le dire. Là, si vous levez le son, là, on va vous crier dans les oreilles. Maintenant, je vais parler délicatement. Alors, tiens, je vais faire un petit tour de tam, puis je vais commencer avec la visite parce que je suis bien élevée. Alors, Marie-Josée, c'est la dernière semaine de Big Brother Célébrité qui commence. Oui, avant la grande finale. Bien oui, puis là, toi, t'animes les Gérants d'Estrade, l'émission qui est diffusée tout de suite après. Puis là, c'est bien excitant parce que dans la bande-annonce de l'épisode de ce soir, on a vu que tu animes un challenge cette semaine. Donc, maintenant, ce sont des challenges du bloc. Et toi, t'animes le premier ce soir, donc qui va déterminer la première personne sur le bloc. Et ça a bien du bon sens parce que, comme je disais, t'animes les Gérants d'Estrade les dimanches. Et donc, ça sera ton sujet un petit peu plus tard. Mais peux-tu au moins me dire comment ils ont réagi de devoir rentrer là? Parce qu'ils n'ont pas vu d'humain depuis 13 semaines. Oui, je te dirais qu'ils ont réagi moins fort que le lapin. Et je l'ai pris un petit peu personnellement. Mais c'est vrai. En même temps, le lapin, c'est de l'azothérapie. Quoiqu'on m'a déjà traité de chienne. Mais voyons donc! J'aurais pu, mais c'est que je venais quand même avec une menace. Ils savaient qu'il y avait un défi. Et je vous en parlerai tantôt, mais j'avais tellement le goût de les prendre dans mes... Ils sont citronnés. Ils sont brûlés. Ils sont brûlés, brûlés, brûlés. Ils sont transparents. Oui, oui. Ils sont sans leur... Besoin de soleil. Ils sont au bout de leur vie. Ah, vraiment. Donc, à 12 pieds distants, évidemment, je ne peux rien dire de l'extérieur. Tu sais, ils ne savent rien des 11 dernières semaines qui se sont passées. Non, mais t'imagines tout ce temps sous les néons. Déjà, juste ça, c'est assez pour te brûler. Oui, oui, oui. Juste pour l'éclairage. Oui. Fait que c'est ça, j'étais comme... J'avais hâte. Puis, en tout cas, je vous en reparlerai, mais c'était la première fois qu'ils se voyaient aussi parce que c'était question du public. Donc, question d'opinion du public qui ne savent pas si sont nombreux, s'il y a beaucoup de monde qui les écoutent, s'ils sont aimés, s'ils... Ils ne savent rien. Puis, j'ai juste dit comme... Tu sais, le vote public est très, 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 très nombreux. Et très engagé. Et très engagé. Puis, on fait... Ah, mon Dieu, il n'y a pas juste nos familles qui nous écoutent. Ah! Non. Il y a d'autres gens qui avaient oublié ça. Alors, ton sujet tantôt, c'est justement ce challenge qui était animé dans la maison qu'on verra ce soir, 18h30. Il y a une rediffusion plus tard à 23h, je pense, puis une le lendemain matin. Oui, parce que moi, je suis mon big bro. Marie-Josée, samedi soir, c'était le dernier épisode de Belle et Bomme de cette saison-ci. En fait, le mien, mais la saison se termine ce samedi. Ah, le week-end prochain. Oui. Mais donc, toi, c'était ta première saison à la co-animation de Belle et Bomme. Quel bilan tu fais de cette expérience-là? J'ai adoré, mon Dieu. C'était tellement le fun. Chaque rencontre avec le Bomme à gogo, avec tout le monde, d'avoir accès... Moi, je suis une groupeuse et non pas une groupie. Ça, c'est la petite différence dans... Bref, le film presque célèbre. Mais j'aime la musique. J'aime les artistes. J'aime ça avoir accès à tout ça. Puis, je suis encore complètement ébahie d'être sur des plateaux, de voir comment ça marche, de les entendre accorder leur guitare puis tout, puis d'être genre semi dans la gang. Puis, t'es toi-même une musicienne. Oui, en plus, un choix évident. Oui, tu chantes bien, puis tout. Elle t'a dit ma corde, là, mais oui. Fait que c'était vraiment trippant. C'était vraiment vraiment le fun. Bravo pour ça. Oui. Puis, bien sûr, il y a toujours la gang du matin. Tous les matins à Rouge, l'énoncé de Montréal, le 107-3. C'est Marie-Josée qui anime la Morning Woman de Montréal, la seule et unique, la première, si je ne me trompe pas, dans une radio commerciale. C'est plein, hein? Oui. À Drummond, c'est une fille. À Gatineau, c'est Annie Lachance aussi. À Montréal, c'était une grosse affaire, pareil. C'était comme pas arrivé. Puis là, bien, Pat Bélanger revient la semaine prochaine. On l'accueille à Grand Coup de Saint-Hubert puis chocolat favori. Ah! Comme un rêve, hein? Christine, il s'en va recevoir. Moi, j'ai hâte de revenir le matin, quasiment. Bien, peut-être pas, non. Finalement, j'aime mieux dormir. Je viens à 8h. Merci, Marie-Josée, d'être avec nous. Un plaisir. Cri-Cri. Allô, Vivi. Hier soir, on t'a beaucoup vu aux oliviers. Ah oui? T'as sûrement pas regardé le gars-là en arrivant. Non. Tu devais avoir fait le tour. Mais la caméra, t'as tout le temps sous toi, Mathieu. C'est vrai? Ah oui, bravo d'avoir bien géré tes faces. Oui. Es-tu allé au party après? Oui. T'as-tu des potins? Euh, la bouffe était délicieuse. Ah! Bien oui, parce qu'évidemment, qui va au party pour se goiffrer? Bien oui. Momo! Bien certain. C'est moi. Un mur à bengues, c'est-tu vrai, ça? Oui. Il y avait un mur à bengues? Il y avait un mur de bengues. J'espère que personne n'est ennuie à dessus. Toutes les bengues. Jamais sûr que ça a dit... Moi, tu vois, c'est sûr que je touche pas aux bengues dans une affaire de bengues. Non, non, non. Explique, explique, le mur à bengues. Alors, bien, c'est comme un mur avec des pics. Oui. Puis, toutes les bengues sont enfilées par le trou là-dedans. C'est comme un gros jeu de pling-pong. Exactement. Moi, j'étais là, the beng is right. Ah oui. Je me mettais la gueule à la fin même. J'attendais qu'il y en ait un qui tombe. Fait que t'allais chercher le bengue que tu voulais. Non, mais moi, je suis plus... Moins sucre, plus salé. Alors, j'ai été du côté de tout ce qui était salé. Alors, j'ai fait un bout de saucisse de Toulouse. Il y avait des croque-monsieur délicieux. Des petits chèvres chauds dans une salade. De céleri rare. Il y avait du bœuf. Il y avait... Bon, ça, je n'ai pas mangé des huites roqueur-felleur. Ah, d'accord. Roqueur-felleur. Non, mais c'est ça, roqueur-felleur. Roqueur-felleur. Ah, c'est pas roqueur. Non. C'est mon ami de roqueur. C'est 100 % franco, ici. Oui. Et des sushis. Donc, quand même, tu t'es régalée. Oui. Une fois que j'étais pleine, je suis partie. Bien, t'as bien fait. Bien, voilà. Alors, t'as pas gagné de prix hier, ma belle crée-cris d'amour. Mais ça t'a pas empêché de faire la une de plusieurs articles de journaux à potin. Parce que, tu sais, quand t'es big, t'es big. Alors, Hollywood PQ dit ceci. Les stars du tapis rouge des Oliviers 2024, Michel Barrette, Billy Tellier et Christine Morancier. Merci. Show business. Christine Morancier explique son look aux Oliviers. Ah. Et on a l'explication d'ailleurs. Oui. Alors, tu voulais porter un ensemble de coton ouaté coloré. Oui. C'est le look que tu portes quand tu signes des autographes après tes spectacles. Exactement. Et t'as expliqué que, dans le fond, tu peux me le dire en personne, t'avais le goût d'être confo. Bien, non seulement j'avais envie d'être confo, mais vraiment confortable. Dans le sens, moi, je suis rendue là. Ah oui. Plus de robe serrée, plus de talons hauts, plus de... Non, 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 non. Le plus confo possible. Fait que j'avais des grosses bottes, tu sais, confortables, avec des leggings. Mais je voulais que ça flashe, puis je voulais que ça soit sexy un peu. Fait que, tu sais, j'ai showé un peu la brasse. Crac, on voyait ton maquillage, tes cheveux, t'étais super. Oui, je voulais être belle du visage, tout ça. T'étais belle. Mais aussi, c'est que c'est le kit que je porte aux signatures après mes spectacles. Puis j'ai été nommée dans deux catégories qui sont très reliées à mon public. Fait que je trouvais que ça fitait, tu sais, je trouvais que ça faisait du sens pour moi de mettre un kit de signature quand je suis dans le show Le Meilleur Vendeur, puis dans Olivier de l'année, qui sont tous les deux reliés directement au public. C'est ceux qui achètent des billets, puis ceux qui votent. Fait que j'avais le goût de faire un petit clin d'œil à ça aussi. Toutes tes pensées. Que sur toutes les photos des gens, quand ils restent après le spectacle, j'ai le même kit que quand je gagne un prix. Wow. C'est pas arrivé, mais j'aurais pu. J'aime l'idée. J'ai fait. Beaucoup. Très beau. T'as bien fait. Je suis très contente. Comme on dit, t'as bien fait. Merci. Faire semblant, c'est pas ton genre en plus. Non, non, non. Sauf quand tu gères tes faces. Ça, des fois, j'ai vu un petit effort quand même. Tes collègues ont dû apprécier. Tu trouvais-tu que la caméra revenait souvent dans ta face? Parce que ta voix, c'est pas discrète. Non, mais là, je la voyais pas. Tu t'en rendais pas compte? Non, parce que je pense que la caméra, si tu me dis que j'étais filmée souvent, ça veut dire que c'était celle qui était sans scène. Puis celle-là, je la voyais pas parce qu'elle était comme dans un cercle de lumière. Fait que je la voyais jamais. Je voyais pas qu'est-ce qu'elle filmait. Christine, pendant Mike Ward et Josiane Aubuchon qui ont fait une présentation ensemble, je t'ai vue t'essuyer. Est-ce que t'avais chaud ou tu pleurais de rire? Bien, c'est ça que j'ai pensé. Le gang de Mike qui arrive avec nous, les grosses... Nous, les grosses diabétiques, alcooliques. C'était tellement bon. Tu sais, comme j'ai pas vu ce punch-là arriver, ça m'a beaucoup fait rire. Je sais que Mike est rempli de respect. Puis il le faisait avec Josiane. Je savais que... C'était dédouané, tout ça. Mais oui, bien oui. Puis ça m'a beaucoup fait rire. Ah, c'est super. Merci, Christine, d'être là. Je suis contente que tu sois avec nous. Je suis très contente qu'on soit là, entre femmes. Puis Stéphanie de Repentigny fait dire « Bravo, Christine, c'est à ton image. Et j'aime ça. » Ah, bien merci, Stéphanie de Repentigny. À propos de ton choix de loupière. Et d'autres gens disent « Marie-Lou, on peut-tu se le dire que Christine aurait dû gagner hier puis être hors du jour aujourd'hui? Merci, bye. » Mais j'ai gagné d'autres choses. Une carrière qui va bien. Puis des gens qui viennent à mon show. Des salles pleines. On me dit que t'étais prévue ici aujourd'hui parce qu'on prévoyait ta victoire. Bon, bien merci, Carmine. Si vous voulez-vous que je m'en aille. Bien non. Non, mais c'était super bon dans le numéro d'ouverture avec Pierre et Ben. Ah oui, c'était drôle. On avait un petit délire. C'était drôle ça. Ah, merci. En passant, si vous avez manqué, le gars-là hier, vous pouvez voir ça parce qu'il y a plein de nos fantastiques qui étaient là, qui ont brillé autant dans l'ouverture qu'en gagnant des prix. Il y avait Mona, il y avait Cricri, il y avait Pierre dans l'ouverture. Ève Côté, notre fantastique qui co-animait. Arnaud qui a gagné un prix. Le genre de gagner un Olivier dans l'après-midi pour la mise en scène. C'est comme hier, vraiment, Arnaud a gagné. Merci au Pépin. Pepper, je pense qu'on dominait littéralement en nomination ou en victoire. Et donc, si vous voulez revoir ça, il est disponible en rattrapage sur tout.tv si jamais vous avez manqué. On domine les Oliviers au Parlement. Je suis la seule fantastique qui n'a rien gagné. Euh, non. Et... Ah, Pierre-Yves. Non, Pierre-Yves, roi des marais. Quand même, il était dans l'humoriste de l'année. Ève n'a pas gagné pour elle. Son spectacle a gagné deux prix, mais pas elle. Non, non, il y en a d'autres, là, des losers. Hé, puis on n'est pas obligés de tout avoir des grands gagnants? Je suis trop bon. Est-ce que tu viens de dire que t'es là? Ben oui. Il y en a cinq, il y en a une. Attends, là. Christine, je ne sais pas si ça peut te consoler, mais ça fait presque 30 ans que je fais de la télé, je n'ai jamais gagné un prix Gémeaux. Fait que si ça peut te consoler, tu sais, c'est en part à part, là. Je n'ai jamais été dans un prêtre gala de ma vie. Je n'ai jamais été dans un gala. Ça se peut que tu trouves mon sujet un peu long. T'es en ATM, je suis dans un gala, peut-être à l'école. Ah, OK. Mais tu vois, puis c'est... Mais regarde, tu t'improviseras. T'improviseras. Mais sinon, tu vas voir, j'ai un moment fort relié au tournage de la petite capsule en début de gala avec Pierre. Ah, super. Je pense que ça va être ça, mon moment fort, parce que là, on n'a plus le temps que je l'explique. Ben non, on n'a plus le temps. Fait que tu regardes, t'as trouvé ton moment fort, puis il est 4 heures et 7. Faut finir ça. Faut finir ça. Merci, ma créquerie, d'être là encore une fois. Merci à vous. Puis t'es pleine de beaux messages au 6-12-13. Tu liras ça dans un jour de déprime. Marie-Soleil, il y a un mois maintenant, on a demandé à nos auditeurs d'envoyer des questions à ton sujet. Il en reste-tu? Il en reste plein. On en a tellement reçu, on en a jusqu'à la fin de la saison. Alors, je te passe ça, Raphaël. T'es prête? Oui. Nancy Lindsay demande, combien as-tu de condiments dans ton sac à main aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose. Pour vrai, je suis due pour un refill de tout. J'ai rien. Même pas de mayonnaise? Non, mais j'ai comme des... Tu sais, toi, t'appelles ça mes vieilles noix puis mes vieilles dates. Ça, c'est plein. On est due pour un spring restock, comme dirait TikTok. Moi, j'ai pas de condiments. Julie Marino demande, fais-tu toujours ta vigie de centriste avec 50 municipalités? Hé, certains, toi et Martin, oui. C'est un bon moment pour acheter une maison, d'après toi. Ben oui, pour acheter, oui. Les taux sont élevés. Les taux sont élevés, mais ça a beaucoup ralenti. C'est plus la folie de 52 visites. Les taux renchères, parfait. Josée Grégoire demande, si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, ce serait où? À Vancouver. Ah oui? Mais il pleut souvent. Et ah, ça me dérange pas. Nicolas, j'aime. Y a-t-il encore une tension sexuelle entre toi et Louis-Josée Houd? Oh, faudrait demander à Louis-Josée. De ton côté, peut-être? Ben non, mais Louis-Josée, c'est vieux, ça. C'est un vieux gag, ça. C'est un vieux gag, un soir de gala, justement, après les oliviers, un petit clin d'œil puis quelques blaguettes, là. Mais c'était pas... Où ça avait été raconté, c'était? Aux enfants de la télé. Ah, mon Dieu. Quand tu l'animais. Ben, avec ta barouette, ça fait 14 ans de ça, je sais. Tu m'attends un peu, mais ça, ça veut dire que tu te couchais tard? Dans ce temps-là, oui. Je me suis déjà couchée tard. Moi, j'ai connu Marie-Soleil, ça se torchait puis ça se couchait tard. Oui. J'ai un passé, tu sauras. C'est peut-être pour ça que tes extrémités fretent. Ben, peut-être. Peut-être qu'on passe. Le sang me coule plus dans les ventes. Une dernière petite question de Danika St-Pierre. Quelle est la tâche ménagère que tu préfères qui te procure une petite jouissance personnelle? Ah, j'haïs pas bien placer toutes mes affaires dans le lave-vaisselle. Ah! J'aime bien remplir. Je trouve que... Ah oui! Moi, je suis une bonne placeuse. Je me considère comme une excellente placeuse de lave-vaisselle. Ah, ben là, j'ai une question pour toi. T'es-tu capable de laisser quelqu'un placer dans le lave-vaisselle où tu repasses après? Je repasse. Ben, moi, tout. Vous devriez être en couple avec Louis Morissette. Pourquoi? Il place ça très bien? L'architecte du lave-vaisselle. C'est dommage. Son tatou sur le cul m'empêche de faire quoi que ce soit. Il y a un tatou, c'est fou. Un bonhomme jaune fluo, toi, chose. Mais regarde. Pas capable de s'enlever ça. Ça part pas. Ça part pas, le jaune. Il y a plusieurs traitements de laser. Le jaune. Mettez jamais de jaune dans vos tatous, la gang. Jamais, non. Alors, merci, Mère Solène. Ça fait plaisir. Une véritable encyclopédie, cette femme. Merci d'être aussi franche. Alors, Marie, cette semaine, c'est toi qui vas animer mercredi et jeudi. Puis je te remercie devant tout le monde pour ça parce que je prépare la finale de deux heures de Zénith. Oui. Donc, mercredi, je serai déjà en répétition. Alors, c'est Marie qui va animer mercredi-jeudi, cette chère princesse de rouge qu'on adore. On parle tout ça chez nous. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeart Radio ou à Rouge FM. On les aime jusqu'à l'autre, bébé. Bébé, oui. C'est Yannick, ces soirées-là dans Véronique et les Fantastiques, 16h14, avec Christine Morency, Marie-Soleil Michon et Marie-Josée Gauvin aujourd'hui. Les filles, je veux qu'on parle de quelque chose qui s'est passé en fin de semaine dans une conférence de presse de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Ça existe. Ça s'appelle la CONCACAF. La CONCACAF. On dirait Chacacan. Oui, CONCACAF. CONCACAF. Oui, alors c'est une confédération et je n'en reviens pas de ce qui s'est passé. Quand on vous dit que nous, on est 100 % de musique francophone, c'est sûr qu'il y a de quoi être froissé. Alors, c'est une conférence d'avant-match. Il y a Moreau Bielot qui est l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne de soccer qui se fait poser une question en français par un journaliste de RDS et au moment où il s'apprête à répondre en français, un attaché de presse lui ordonne de répondre en anglais. Mais pourquoi? Bien, parce que ça se passe en anglais, leur sport, sauf que là, on te pose une question en français. Oui, c'est ça. Et puis, ça se passe en Amérique du Nord, donc le français existe aussi. Alors, dans la vidéo qui a été dit, ça s'est promené partout sur les réseaux sociaux en fin de semaine, on voit que ça surprend Moreau Bielot. Évidemment, plusieurs personnes ont repris la vidéo et ont réagi très fortement parce que beaucoup d'internautes qui ont vu une forme de mépris du français à juste titre et plusieurs politiciens du Québec ont réagi sur X, évidemment, tu sais, comme y attendre, juste ça, qualifiant cette scène de manque de respect pour le statut bilingue du Canada et le ministre de la langue française du Québec, Jean-François Roberge, a écrit ceci. C'est un manque de respect à l'endroit du français de la part de la Confédération de football. Nous invitons Soccer Canada à valoriser la langue française et à rappeler à la Confédération que le français est l'une des deux langues officielles du Canada et la seule langue officielle du Québec. Gardez-là, au vote anglais! Yes! Gardez-là, votre anglais! Et le directeur des communications de la CONCACAF, CONCACAF, Nick Noble, a présenté ses excuses en français, cela dit, au nom de la Confédération. Puis, nous autres, on est 100 % francos et on est bien fiers de ça. Puis, il ne nous l'a pas expliqué, Nobel? Pourquoi? Il avait fait ça? Oui, il a fait... Je sors désolé. Il a juste transmis ses excuses en disant qu'il était bien désolé de ça. Vous pensez quoi à cette situation-là? Bien, place-toi, Nobel. Oui, mais je comprends que dans la salle, c'est un point de presse, il y a des journalistes de partout, puis la langue pour uniformiser, tout ça, c'est l'anglais. Non, mais la technique d'habitude utilisée dans ce genre de moment-là, c'est tu réponds en français, on te pose une question en français, en plus, tu parles français, fait que tu le fais. Puis après ça... Tu traduis? Non, oui. Cette femme a un bac en journaliste. Oui, je sais. Oui, journaliste de formation. Non, mais après, tu peux demander, pourriez-vous donner la même réponse en anglais, s'il vous plaît? Ça se fait dans un deuxième temps. Moi, si j'avais été hôtelot, chose... Moro-Bielo. Moro-Bielo de la concasse, moi, j'aurais fait... La concasse. Comme toi, Paul-André, ma réponde en français, je te traduis ça dans deux secondes. Oui, c'est ça. Donne ma réponse, parce que par respect pour le gars qui me l'a posé, puis après ça, je fais, bon, non, elle can translate. Parce que RDS, il y avait besoin d'un bout de réponse en français. C'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, c'est pas toujours à nous autres de mettre des soutes. Non, puis ça fait toujours drôle quand t'entends un francophone aussi sur un réseau francophone parler en anglais. Tu sais, des fois, les Français, ça arrive souvent, les Français, on détecte leur accent à ses portes, puis on les oblige parfois à parler en anglais parce que ça se passe en anglais. Bon, c'est devenu comme l'espèce de langue internationale. Mais ça fait toujours drôle. Fait que moi, je trouve ça tout à fait légitime de la part de RDS d'avoir voulu un bout de réponse en français. Oui, tout à fait. Dans votre vie de tous les jours puis dans notre métier aussi, parce qu'on s'exprime publiquement souvent, est-ce que vous essayez de faire attention aux anglicismes? Oui. Je pense que oui, dans la mesure du possible. Bien, écoute, moi, ma fille est allée à la garderie en anglais parce que je trouvais que c'était super important qu'elle apprenne aussi l'anglais. Moi, je suis super complexée de tout ça. Je viens du Lac-Saint-Jean. Ça a été compliqué pour moi d'apprendre l'anglais et je ne le maîtrise pas encore à 100 %. Mais au début, je trouvais ça bien cute parce que je disais qu'elle parlait comme un dead obese. C'était, je suis happy de te voir, maman. Je veux te kiss-toi. À mélanger les deux. Mais ça a fait son temps puis rapidement après, j'ai fait, mais ça ne sera plus cute, ça parle de même tout le temps. Fait que c'était là, bébé, on va parler en français comme il faut puis on va essayer de trouver les bons mots pour que tu comprennes les deux. T'as été bonne de faire ça parce qu'on constate, c'est un constat que tout le monde fait. La nouvelle génération, il y a comme une contamination de la langue française. Il y a vraiment, ce n'est pas juste des anglicismes. Ce n'est pas juste dire bon matin qui est un calque de good morning. Ça, d'ailleurs, il y a trop de règles compliquées en français. Quand il y a un pain qui s'appelle de même, tu as le droit. Moi, c'est ça ma règle. C'est une très bonne règle. Mais il y a une contamination. Les jeunes parlent beaucoup, je trouve, puis même nous autres, on n'est pas à l'abri de ça. Même moi, je le vois que des fois, de temps en temps, j'échappe un mot anglais dans une phrase. Ça n'a pas rapport. Je n'aurais jamais fait ça il y a 20 ans. Je trouve qu'on parle un peu des fois comme une espèce de langue châtie un peu. Puis on sous-estime, je pense, quand, admettons, si je reviens à ma fille qui faisait ça, mon père avait très... Je ne pourrais pas parler à ma petite fille. C'est ce qu'il disait. Je n'ai pas capable. Il dit non, mais un moment donné, elle ne pourra plus me parler. Non, non. C'est sûr que si lui, il entend RDS, que c'est juste en anglais, il fait coudonc, je ne pourrais plus écouter mon sport parce que je suis en train de partir. Et ce n'est pas le cas, pas du tout. C'est tellement. C'est une fierté. Puis même, il y avait un article en fin de semaine qui manifestait qu'il y aura vraiment un rapport à si on se fait servir qu'en anglais et qu'on ne veut pas se faire servir en français. C'est un élément qui va nous faire quitter ou ne pas retourner à ce commerce-là. Premièrement, c'est le prix des choses. Et deuxièmement, tu peux-tu me parler en français? Puis moi, ça, je sac mon camp. Moi aussi, moi, ça, c'est automatique. Dans mon langage, il y a des anglicistes puis je trouve ça correct parce que j'ai une conscience, par exemple, de protéger ma langue. Fait que si jamais j'arrive dans un commerce, tu n'es pas capable de me servir en français puis on est au Québec, je n'achète rien. Puis ça, c'est à cause du boss comme Bontello, qui est lui qui a fait la règle. Tu comprends-tu? De répandre. Un peu, moi, je veux parler en français. Puis comme le patron de tu vas faire une entrevue puis tu parles ça en anglais. Oui, pas tout à fait. OK, bien, va-t'en de bord. Mais tu ne penses pas à demander est-ce que tu parles en français? Ça, ce n'est pas grave. Est-ce que ton français est impeccable? Bien oui, aussi. Et on demande beaucoup aux employés francophones de parler aussi en anglais. Mais la réciprocité n'est pas là. On ne demande pas nécessairement aux unilingues anglophones de maîtriser le français. Trois points pour l'emploi du mot réciprocité. Oui, c'est très bon. La dernière fois que je l'ai entendu, c'est quand Nancy a gagné à Occupation 2. Je ne sais pas c'est qui. T'as-tu entendu? T'as-tu entendu ça à Occupation 2? Elle avait dit la réciprocité des sentiments. Elle avait dit ça. Il n'y avait pas de réciprocité des sentiments. Tu sais, Nancy avait décidé qu'elle ne voulait pas gagner. Bien oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Puis là, l'autre, qui a regardé en faisant forme ta gueule. Femme ta gueule puis prends le prix, tu sais, prends l'argent. Bien oui. On avait fait un sketch au Bye Bye puis la réplique d'Hélène Bourgeois-Leclerc a joué la mère de Nancy. On avait tout inventé ça, évidemment, puis la mère disait Nancy, laisse faire les sentiments. Prends l'argent, sacrement. Puis elle avait dit la réciprocité des sentiments. Ah wow. C'est toi qui jouais Nancy? Oui. Ah très bon, très bon. Pour ça, je m'en rappelais. Alors, bien voilà. Gardez-la votre anglais puis tout. Je m'attends pas de ça. C'est lui qui veut gérer la conférence. Oui, c'est vrai. Marie-Salle, dans 15 minutes, tu vas nous parler d'autonomie financière chez les femmes. Oui. Intéressant. En deuxième heure, Cricri nous fait un bol à ce sujet spécial. Chum de femme. Eh oui. Eh oui, parce qu'on est toutes des filles aujourd'hui autour de la table. Oui, oui, oui. Un show complètement femme ou quoi? Pouvoir femme. Et au retour. Je ne voulais pas dire gueule power. Oui, c'est bon. Pouvoir femme. Marie-Josée, tu vas nous parler de la visite que tu as faite dans les murs de la maison de Big Brother Célébrité. Tu as animé un challenge, un défi qui sera diffusé ce soir justement à 18h30 après les Fantastiques. Tu as vu des affaires qu'on n'est pas supposé voir. Tu nous racontes tout ça après la chanson de Christelle. T'as-tu? Cricri présente. Levez-nous ta chanson. Pourquoi tu l'aimes? Parce que je l'aime. Elle me donne des frissons de la scène jusque dans la nuque. Levez le son, la gang. C'est parti pour Turn Your Head Around de l'Assemblée. Woo-hoo! Et ça, tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. 13h26, minute par Véronique et les Fantastiques. C'était la chanson choisie par Cricri aujourd'hui. Merci. C'est l'Assemblée. Turn Your Head Around. Ne venez pas fous. C'est comme Charlotte Cardin. Le refrain est en anglais, mais la chanson est bel et bien en français. C'est un groupe franco de chez nous. C'est bien ça. C'est de chez nous, ça, l'Assemblée. Bien bizarre. Certains. Puis là, il y a plein de textos. C'est bien bon, cette chanson-là. Wow, c'est vraiment bon. Merci d'avoir joué ça. Quelqu'un aime bien l'image des frissons de la scène jusque dans le cou. Merci tout le monde. C'était une découverte pour moi, pas la scène, mais la toune. Ah! J'en suis hâte que quelqu'un me découvre la scène. On te le souhaite, ma belle Cricri. Fait que là, on va jouer Charlotte Cardin puis écrivez-nous pas non plus. Il n'y en a pas d'argent. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas une toune en anglais? On va vous le dire quand il va y avoir de l'argent. Il y en a qui, ce n'était pas la première fois qu'ils entendaient l'Assemblée du Puy, mais qui pensaient que c'était une toune en anglais et que là, ils ont porté attention aux paroles en français pour la première fois. Yeah! 100 % franco! 100 % franco! 100 % franco! Nous, 100 % franco. Ça ne veut pas dire que le refrain ne peut pas être en anglais ou en espagnol. À un moment donné, on va jouer une toune un peu... Qu'est-ce que tu es en train de nous promettre dans l'anthéo? Bien, on a joué la semaine passée. Ah, c'est vrai ça. Loquero, soignard. Bien oui, ça aussi. Ça compte pour un franco, mais le refrain est en espagnol. Bien oui. Ou Shakira. Je l'aime mourir. Bien oui. Nos trois sont des marins dans nos franco. Oui, exact. Ça, c'est 100 % franco. Ces hanches-là, ce sont déjà shakes au Québec. Ça, ça me ferait quelqu'un qui écrit au 6-12-13. Elles aient vraiment contentes du 100 % franco, mais on va finir par entendre toujours les mêmes tounes. Bien voyons. Mais est-ce que tu viens d'entendre l'Assemblée? Bien non. Est-ce que tu écoutais ou tu étais occupée à écrire ton texto? Ah, parce que l'Assemblée depuis... Oh, oh, j'ai jamais entendu ceci, moi. Non, moi non plus. J'étais ici, puis je n'ai pas grand de nos compétiteurs, je te dirais non plus. Alors, voilà. 16h28, Christine Morancier est là. Merci pour le bon choix de toune. Marie-Josée Gauvin et Marie-Soleil Michon aujourd'hui. Dans une vingtaine de minutes, on fait tirer une piscine nautica d'une valeur de 30 000 $. Je vais le crier. Piscine au choix de la personne gagnante. C'est une entreprise de chez nous, de masse couche. On est super fiers et excités de ce concours-là. Et ça s'en vient, donc, dans les prochaines minutes, il y a une personne qui va avoir une chance. En fait, la personne gagnante aura eu une chance sur huit. Il y a juste huit sur huit finalistes. Huit non dans le bol. Huit, huit. Je capote ma vie. Donc, ça se passe dans les 15 prochaines minutes. Mais pour tout de suite, c'est le sujet de Marie-Josée qui anime un challenge, en fait, dans l'émission de Big Brother Célébrité de ce soir, 18h30 sur Nouveau et en rattrapage sur Nouveau.ca. C'est déjà tourné. Comment ça s'est passé? Je sais que tu ne peux pas nous dire qui gagne, qui perd, tout ça. Je ne peux pas vous dire c'est où non plus parce que j'avais les mains ligotées, les yeux bordées. La maison, tu ne peux pas dire c'est où? On l'a déjà dit quand on a fait le réveillon fantastique. Mais c'est parce que cette année, il faut que je vous dis... Il y en a qui ont réussi à trouver l'adresse et qui se sont vraiment imaginés qu'ils allaient aller sur le bord de la terrasse pour dire Joël, il faut que tu prennes Jean! Ils ont amené de nouvelles caméras. Ils ont fait bien, vous n'allez pas influencer la game de cette façon-là. C'est sur le bord d'autoroute. De toute façon, tu n'entends rien sur la terrasse, après moi. C'est ça, en fait, qui est assez de pouvoir se promener dans ces murs-là. C'est que lorsque tu vois ça à la télé, tu as vraiment l'impression que ces gens-là sont dans une maison depuis trois mois. Mais il reste que c'est un entrepôt, que c'est un studio. Tu as l'impression quand tu te promènes... C'est toujours ma deuxième fois que je rentre dans la maison et que tu les vois vivre. Eux, c'est donc un miroir qui le voit, mais toi, en arrière, tu as accès à tout et les caméras sont placées là. C'est comme des petites souris de laboratoire. Ce n'est pas le fun, en fait, parce que tu fais « Je vois des choses que je ne suis pas censée voir. » Tu sais, une femme a le droit de faire sa sauce à spag, tranquille, sans être épié. Mais toi, tu es tout le temps en train de les watcher. Il reste que tu pars quand même assez vite. Et on était dans la salle des Challenges. Je ne savais pas que j'arrivais. C'était le seul humain mis à part la main du Salvatore quand il y avait des soupers-pizza. Et les danseurs qui ont mélangé boîtes de pizza. Mais même à ça, ils n'étaient pas dans la même salle. C'est vrai, c'était les conjoints. C'était avec les conjoints. Et on faisait question d'opinion. Il y a probablement bien des auditeurs qui ont voté pour ces moments-là favoris. Et eux, ça fait 11 semaines que la seule chose qu'ils ont vu d'eux, c'est le générique. Ils ne savent même pas de quoi y'ont l'air à TV dans ces fleurs-là. Avec Danique qui attend l'autobus. C'est tellement drôle. Danique, il a de l'air d'attendre la fin du monde présentement. Il a de l'air toasté au bout du rouleau. Fébrile, mais fébrile. Et les quatre étaient comme ça. Il y avait Gab, Charles, Dave et Danique. Mais de pouvoir les voir à proximité. Puis un moment donné, j'ai fait, tout roule la gang. Vous nous donnez vraiment un bon show puis c'est vraiment le fun à regarder. Mais en même temps, il fallait que je fasse attention à ma face parce qu'admettons, à une question. Vous les savez, les questions, mais la semaine la plus marquante, la semaine invisible, la semaine rouge, là, finalement, quand ils ont eu la réponse, ils ont fait, mais pourquoi c'est ça la plus marquante? Parce qu'ils ne savent pas tout ce qu'on sait. Fait que là, après ça, ça continuait de leur jouer dans la tête. Ça se fait que c'est plus Jean qu'on était bien choqués nous autres quand il est sorti ou alors c'est Dan. Fait qu'après, ça continuait de leur jouer dans la tête à savoir... Il y a juste Gab qui le faisait des clins d'oeil et bien relax. Il n'y a pas quelque chose qui est stressé dans ce défi-là. Mais c'était de voir et donc on montrait les choix et quand on a fait bon, question d'opinion, on va vous montrer des bouts, il était wow, on va se voir. J'ai dit malheureusement, ça ne sera que des photos. On ne peut pas vous montrer. Mais ils ont tellement hâte de se voir en vie et de voir juste les photos. Puis tu sais, Dieu soit loué, on a vu pâtissier avec la face dans le gâteau. Tu sais, ils ont ri pendant cinq minutes. Réalisez-vous qu'eux autres, ils ne savent toujours pas c'est qui le patron invisible. Ils ne savent rien de la... Ça, ils n'ont aucune idée. Ils ne savent rien. Puis dans une autre ordre d'idée, c'est plate. Ils ne savent pas que Paul-Oud n'est plus. Ils ne savent pas... Non, mais ça, ça ne se peut pas. Ils ne savent rien si c'est que Paul-Oud est mort. Mais voyons, mais ça, Paul-Oud, ils doivent leur dire. Ben non. À moins que ce soit... Quand il y avait eu la guerre en Ukraine, il faut qu'on vous parle. Présentement, il se passe quelque chose de majeur à l'échelle internationale. Mais le Paul-Oud qui meurt, c'est majeur. Ça va être à la sortie qu'ils vont en prendre. Mais voyons donc. Qu'est-ce que justement... Petit quiz, parce que ça fera donc 12-13 semaines qui seront déconnectées. Dans les choses qu'ils vont en prendre à leur sortie, quel perfori en rattrapage va le plus les surprendre ou vous penser? I'm just can't aux Oscars, dont Gilles Girard qui chante du kiss s'habille en crée. Gilles Girard. Gilles Girard. On peut pas croire qu'ils ont manqué ça. Tout ça rattrape. Quelqu'un l'enregistré. C'était débile, le fourrette. On l'a jamais vu venir. J'ai jamais fendu de même. J'ai vécu toutes les émotions bac à bac. Imaginez aussi... Rie, pleure, crie, rie, pleure, crie. Rie, pleure, crie. On revenait. Il touche amour et admiration. Mais oui, j'étais complètement... Je vis ça. C'était un moment complètement psychotronique. Imaginez, ça fait 11 semaines de le vivre ensemble. Moi, c'est ça aussi qui me sidère. Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Les rottes ou la pète? Les rottes. Les rottes, ça me dégueule. C'est comme du vomi. Ah, mais moi, les pètes. Les pètes, ça pue. Les pètes, ça pue. Quoiqu'un rottes, des fois, ça pue. Oui, oui. Les gros rottes à l'ail, ça mèque. Plus la bouche, c'est pique, plus des fesses, excuse-moi. C'est plus surprenant. Ben, je sens plus souvent la bouche qu'un cul, moi. J'avais pas les mêmes week-ends. Non, c'est ça. C'est ça. Moi, je me couche tard, mais je respire de l'air frais. Elle a un passé, cette femme-là. Chez nous, c'est all you can pet. C'est mieux voulu faire toi. Moi aussi. Merci, Marie-Josée. Oui, ce sera à voir ce soir le Challenge Rouge FM. Et bravo pour ça. T'es bien chanceuse, en tout cas. Ah, c'était vraiment le fun. Oui, j'en doute pas. Fais frais, là-bas, c'est terrible. Oui, c'est pour ça qu'on a toujours des manteaux et des tuques et des couverches. Je suis assez bien, moi, là-bas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je veux saluer les gens au 612-13 qui nous textent. Il y a Émilie qui dit « Les fantasmes, je vous ai toujours écoutés en balado, mais je n'ai plus le choix de vous écouter en direct. La musique est malade. » Et elle te remercie, Christine, pour la chanson de l'Assemblée. Eh, merci à vous. Et l'autre personne dont j'ai lu le texto tantôt, je ne me suis pas rendue au bout, puis là, par acquis de conscience, je veux le lire au complet. La personne disait « Ça va toujours être les mêmes tunes. » Elle nous propose une chanson également. Donc, Soulja, qui a passé à la vraie nature il n'y a pas longtemps. Vous savez, Soulja, le rappeur. Alors, Dominique le prend en note parce qu'on aime aussi les demandes spéciales des auditeurs. Toujours avec grand plaisir. On s'en va à la pause avec Marie-Josée, Marie-Soleil et Christine. Au retour, on donne une piscine. En fait, c'est dans 15 minutes. Et Marie-Soleil nous parle de l'autonomie financière des femmes. Vous êtes à rouge, bougez pas. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge! 16h41, je connais 8 personnes très, très sur les nerfs en ce moment. Et là, 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 là! Ils sont les finalistes pour gagner la piscine Nautica. On va faire ça dans les prochaines minutes. Ça va se passer après le sujet de Marie-Soleil et la chanson de Lisa Leblanc. Je suis même pas dans le pot et je suis stressée. Mais ça! Christine Morency est là, Marie-Josée Gauvin et Marie-Soleil Michon aujourd'hui. Alain, tu veux parler d'autonomie financière des femmes. Oui, parce que j'ai réalisé récemment que c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, je pense. Très tôt dans ma vie, j'ai entendu parler de ça. Soit la fille qui est capable de payer ses affaires et de ne pas dépendre de personne. Bon, tout ça. Si vous voulez entendre le deuxième meilleur conseil qu'on m'a donné dans ma vie, ce sera à la toute fin du sujet. Mais l'autonomie financière, c'est certainement le premier. Puis récemment aussi, dans les derniers mois, j'ai eu quelques exemples autour de moi de femmes qui étaient un peu prisonnières de leur situation financière puis je voyais comment ça limitait leur liberté de choix, souvent, de toutes sortes de manières. Puis je trouvais ça souvent triste. Donc je me suis dit, parlons de ça au fantastique. Puis l'autre affaire que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on parle de finances aux femmes, je trouve qu'on parle encore trop souvent de rabais, d'économie, comment en avoir le plus. Mais il y a ça, oui, bien sûr, comment en avoir le plus pour notre dollar. Mais il y a aussi toutes les questions d'investissement. Parce que si on n'investit pas dans notre épargne, les filles, puis on laisse tout ça en dessous du matelot ou dans le compte chèque, bien, on se prive quand même d'intérêt, de rendement. Tu sais, quand on dit ton argent travaille pour toi, ça te donne une liberté à un moment donné quand tu avances en âge. Bien, je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. Puis les gars ont tendance, des fois, je trouve, à s'intéresser plus à ces questions-là. Ce qui n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, petite devinette pour vous autres, vrai ou faux. Est-ce que les femmes ont encore tendance, d'après vous, à déléguer la gestion de leurs finances à leurs partenaires, même les plus jeunes, les filles, par exemple, de la génération Y qui ont 26 ans et moins. Je dirais oui. C'est vrai. Et je n'en suis pas revenue. J'ai trouvé ça vraiment étonnant. Je pensais qu'il y avait eu plus de changements, plus d'évolutions de ce côté-là. Je trouve qu'on ne nous enseigne pas assez ça à l'école. Je suis d'accord. Moi, je me suis retrouvée à l'âge adulte et je n'avais aucune idée comment ça marchait, les finances, point. Même pas, je ne te parle même pas en détail. Personne ne m'avait expliqué le principe du crédit. Je ne comprenais rien là-dedans. Aujourd'hui, j'ai trois jeunes enfants. Je n'ai pas des jeunes enfants, j'ai des jeunes adultes et une ado. Leur père et moi, c'est comme un devoir qu'on se fait de bien leur expliquer rapidement. J'avais au secondaire des cours d'économie et j'ai eu un très, très bon professeur qui nous expliquait. Il a fait, ça, ce n'est pas dans le cursus scolaire, mais je me dois de vous enseigner ça en tant qu'économiste, en tant que prof, il faut vous dire ça puis mon maman travaillait dans une banque. En plus, c'est vrai, je ne savais pas. Ça y allait. Mais c'est drôle parce qu'après, il y a eu comme toute, pas une génération complète, mais ce cours-là d'éducation économique a disparu du cursus scolaire. C'est revenu récemment, paraît-il. Mais donc, quand même, c'est étonnant que les filles confient encore la gestion des finances, en tout cas certaines, à leurs partenaires. On dit entre autres, pourquoi? Je me suis dit, pourquoi j'ai cherché un peu? Manque de temps. Entre autres, la charge mentale. On a tellement d'affaires à penser dans un couple, souvent, que tu te dis, les finances, c'est le dernier de mes soucis. Il paraît que ça arrive encore beaucoup dans des séparations, par exemple, que les femmes sont perdantes parce qu'elles ont pris en charge des dépenses du quotidien qui ne prennent pas de valeur. Quand dans un couple, tu divises les dépenses puis que la fille paye l'épicerie, mais que c'est le gars qui paye l'hypothèque, à la fin, des fois, il y en a un qui va récupérer un moment donné puis pas l'autre. Exactement. D'ailleurs, c'est fauchant. Mais dans l'équation, quand tu es dans le rouge, tu fais, oui, ça marche, on paye tout égal. Mais oui, c'est parce que moi, j'achète du linge à la petite puis elle pousse comme de l'eau fait qu'il faut que je le refasse aux trois jours. Exactement. D'ailleurs, tu m'amènes à ma prochaine devinette. Pensez-vous, c'est quoi la meilleure façon en couple de gérer les dépenses, d'après vous? C'est 50-50 ou c'est au prorata des revenus? C'est se séparer. Non, mais c'est au prorata. C'est toi ton prorata des revenus. Le prorata, si ton chum gagne 30 % de plus ou si toi, tu gagnes 30 % de plus, tu devrais assumer 30 % des dépenses de plus que l'autre. C'est plus équitable comme ça. Mais tout ce qu'on vient de dire sur les femmes, l'inéquité là-dedans, ça a un coût. On a été capables de mesurer ça. On dit que c'est généralement 30 % de moins de patrimoine pour les femmes au bout de la vie, par exemple, pour la retraite. Parfois, les femmes ont pris des congés de maternité. On sait qu'on n'a pas plein salaire à ce moment-là. On n'a pas bien le choix non plus. Des fois, son proche est dente. D'un parent malade, par exemple, ou d'un proche. Puis il y a encore, j'en avais parlé l'année passée, de l'écart salarial. Ce n'est pas complètement réglé, même si la loi date. Il y a encore des disparités au niveau des salaires. Tout ça pour vous dire que si vous avez des filles, moi je dis, parlez d'argent, il faut parler d'argent avec nos proches. C'est encore un sujet un peu tabou, je trouve malheureusement. Puis si vous êtes en couple, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Si vous avez l'intention de vous marier, entre autres, de lire sur le patrimoine familial ou de faire un contrat de vie commune si vous n'avez pas l'intention de vous marier, mais d'être en union de fait. Puis de revoir son budget de temps en temps aussi. Puis de commencer doucement l'investissement. On dit souvent le plus jeune possible. Mais tu sais, ce n'est pas juste pour les ultra-riches investir. Je ne sais pas pourquoi ça m'emmerde tant que ça. Non, mais le pire, c'est d'aller niaiser à la banque, mais des fois, moi, le mien, c'est ma mère qui m'avait, je pense, j'avais 19 ans. Tu t'en vas t'ouvrir un REER aujourd'hui. Tu t'étais faite conseiller. Oui. Puis tu sais, ma mère qui justement l'avait eu roff au niveau monétaire, financier, puis elle a dit c'est pas vrai ma petite fille que tu seras prisonnière peut-être à un moment donné justement de choix de vie que ça te parle plus, mais à cause de l'argent, tu vas être poignée là-dedans. Fait que là, tu t'en vas t'ouvrir, c'est 80$ par mois. On a un devoir comme parent d'expliquer ça aussi. Absolument. Puis on dit, j'ai trouvé une étude intéressante de Fidelity, Women and Investing Study, qui dit que les femmes, on a des habiletés naturelles qui font de nous d'excellentes investisseuses. Puis des fois, on le sait même pas. Entre autres, la patience, parce que les investissements, on les fait dans une perspective long terme. On fait pas de mots, tu sais, rapides, vifs, c'est ça qui peuvent nous faire perdre. On a de l'ouverture aussi pour être accompagnées puis on est prudentes souvent. On prend moins de risques excessifs. Donc, il n'est jamais trop temps pour commencer. Puis d'ailleurs, un super bon point de dépense, c'est le défi Oser s'investir qui démarre aujourd'hui sur le site web et les réseaux sociaux de la Banque nationale. Donc, bnc.ca barre oblique femme au pluriel pour avoir plein d'infos puis plein de trucs pour commencer parce que vraiment, l'argent, dans le fond, c'est quoi? C'est du pouvoir pour quitter ton emploi, pour quitter une relation. C'est de la liberté, on le dit, pour te partir en affaires, te dédier à une cause. Tu sais, c'est vraiment pas une affaire si sorcière tant que ça. Il faut commencer quelque part. Non, non, c'est ça. C'est ça. Ils ont une grosse campagne de sensibilisation de pub. Ils ont acheté le derrière, donc le verso de tous les magazines féminins en ce moment. Entre autres, le magazine Firo, j'ai vu ça. C'est bon. Et donc, c'est vraiment n'importe quel... Oui, c'est Cathy Marquis de Génération Sidechick qui est comme le visage de cette campagne-là. Et ils ont acheté, donc, tu sais, c'est une immense campagne de pub parce que n'importe quel magazine que tu te procures, quand tu prends le verso, c'est cette campagne-là qui est annoncée, donc ça va vraiment voyager auprès des femmes. Oui, parce que moi, si j'ai un regret, sincèrement, c'est de ne pas avoir écouté les conseils de ma mère, de ne pas avoir économisé puis de m'avoir acheté une maison dans le temps où c'était achetable. Oui. Tu comprends? Tu sais, si j'avais fait... Tu trouves que t'as trop tardé pour ça, investir dans le mobilier. Oui, avant de prendre ça au sérieux, de mettre de l'argent de côté en me disant j'ai tellement le temps, j'ai tellement le temps. Mais moi, à l'école, j'avais la petite caisse étudiante. Aviez-vous ça? Oui. Par semaine, nous autres, on mettais des sous puis c'était rien puis à un moment donné, tu faisais un bill puis tu vois, c'est encore ma mère qui pendait les vacances à me le dire, mais c'est une autre affaire qui a amené Joe puis qui a fait on t'ouvre un côte, ma petite fille. Let's go, t'as ta carte, t'as tes affaires. Puis elle reçoit son relevé d'un, ça lui fait une lettre par la malle par mois puis elle qu'elle a pas... Deuxièmement, regarde, c'est étend tes produits de soins jusqu'au décolleté. Ah oui? Ben oui. Oui, parce que moi, en ce moment, je plomme des photons. Ben moi, je suis pas frippée pas en tout du décolleté. Merci, Marie-Soleil. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeart Radio ou à Rouge FM. Splish-plash, on va chanter sous l'eau pour trouver la tournade dans les Fantastiques. C'est l'heure de jouer à Splish-plash et c'est Nautica. Splish-plash, 16h52. C'est à Véro. Merci. Alors, pendant deux semaines, nous avons joué à Splish-plash et c'est Nautica. Donc, on jouait tous les jours en nombre pour déterminer huit finalistes qui ont gagné chacun 250 $ cash. Bravo. Déjà, ça, c'est un beau cadeau. On s'entend. Au total, sur le site rougefm.ca, on a reçu 5620 inscriptions. Incroyable. Oui. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé puis de nous écouter et surtout, il faut remercier notre partenaire Piscine Nautica. Je l'ai dit à quelques reprises, une entreprise québécoise située à Mascouche et aujourd'hui, en studio, on a le bonheur d'avoir le fondateur Mario Gauthier avec nous autres et c'est lui qui va piger la personne gagnante. Bravo, Mario. Merci beaucoup pour le concours. Je viens d'aller lui dire pendant la chanson que c'est un cadeau extraordinaire qui va changer la vie d'une famille et d'une famille élargie puis d'un quartier probablement parce que quand quelqu'un a une piscine par les journées qui fait bien chaud, c'est le fun connaître quelqu'un qui a une piscine. Bon voisinant. Puis c'est Québécois puis la piscine va être au choix du gagnant. C'est une piscine en fibre de verre qui vaut 30 000 $. On ne donne pas souvent des prix de cette valeur-là. C'est énorme. Ça a de l'envergure. Oui, c'est prestigieux. C'est très prestigieux comme prix. Là, faites pas le son, j'ai mis huit fois mon nom dans le chapeau. Alors Mario, vous pouvez vous approcher parce que j'ai les noms ici dans le bocal et c'est donc le fondateur de Piscine Notica qui va bouger. Brossé, brossé. Je pense que c'est le bocal du bonheur. C'est le bocal du bonheur. Il y a un nom. Il y en a un. Il y a les huit noms là-dedans, les finalistes qui ont gagné leur place en noms. Merci. Alors je donne le numéro parce qu'on a numéroté les noms. Alors on appelle le numéro 5. C'est le 5 chanceux comme Céline Dion. Imagine ça sonne chez vous en ce moment-là. C'est vrai. J'ai chaud en dessous des bras pour cette personne. Alors cette personne a gagné sa place comme finaliste. Ça sonne. Dominique est en train de composer le numéro de téléphone et il y a quelqu'un ben scénard qui va savoir dans quelques secondes qu'elle donne une piscine. Dans quelle région, Véro? Quelle région? Je ne le dis pas. Même pas la région. Attention, attention. Quelle région? On l'a dit. Sans flasher. Est-ce que ça sonne? On rappelle. Bon, on rappelle. Parfait. En attendant, aimez-vous les piscines? Non, mais tu disais que ça va devenir le nouveau spot à rassemblement. Message pour ceux qui iront chez cette personne-là. Traînez vos serviettes. Peut-être des petites bouchées et des petites boîtes. Ça, t'as raison. C'est juste que je pensais dans le coin. T'as raison parce que quand t'invites du monde à se baigner chez vous, fournez les serviettes par crème solaire. C'est une autre affaire. Je trouve ça après ça. Ça fait des grosses brassées. La piscine, ça nous fait plaisir. Oui, comprends-tu? Mais juste amenez votre petit bac. Allô, allô, allô. Oh, mon Dieu! Allô! Bonjour. Isabelle Grenier, s'il vous plaît. Non, c'est bien. Isabelle, tu viens de gagner une piscine. Oui! Ah! 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 Ah, Isabelle, les décibels sont élevés en studio. Isabelle Grenier de Bécancourt, tu viens de gagner une piscine nautica de 30 000 $. Oh, mon Dieu! Bravo! Ah, Isabelle, comment tu te sens? Oh, mon Dieu! Je suis capote. Je suis capote, mais c'est pas ce que tu dis. Ben, on dirait que ça te coupe le souffle. Isabelle, premièrement, as-tu une grosse famille? As-tu des enfants? As-tu des voisins qui aimeraient ça se baigner? J'ai une grande côte bien prête à accueillir. Oh, yes! Ah! Isabelle, t'as-tu déjà eu une piscine? Quand je suis plus jeune. Ah, ben oui. Ah, ben là, ça va te rappeler plein de souffle. Hé! Es-tu partante pour avoir Christine Morency qui va se baigner chez vous? Ben oui, venez toute la gang, ça va te rappeler. Ah, ben là, on va apporter nos serviettes pour notre salle. Isabelle, ce qui est formidable, c'est que c'est une piscine en fibre de verre que tu vas pouvoir choisir, donc la dessiner comme toi-même pour que ça soit beau dans ta côte, faire un bel aménagement autour de cette piscine-là. Ça donne un solide coup de main, déjà 30 000 piastres de piscine. Ça, c'est réglé. Bravo, Isabelle Grenier de Bécancourt! Et on te souhaite un été formidable avec toute la visite que tu voudras. Puis imagine les beaux barbecues puis les beaux drinks que tu vas prendre sur le bord de cette piscine-là. En écoutant quelle radio tu vas te baigner, Isabelle? Rose de fer! Merci beaucoup d'avoir participé. Elle est partie de la danse aux enfants. Elle est partie de la danse à tout le monde. Elle est partie mesurée. Ça, ça s'installe bien. Mon Dieu, c'est excitant. C'est facile, les piscines en fibre de verre. Merci encore à Piscine, Nautica et à toute leur équipe de Mascouche. Merci beaucoup, la gang. Quel beau cadeau. Quel bonheur. Et merci à l'équipe des promos à Rouge puis des ventes d'avoir organisé tout ça. C'était un très, très beau concours. Ça part bien, notre printemps. C'est ça. On va à la pause et on revient avec les moments forts de Marie-Josée, Christine et Marie-Soleil à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Rouge. 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 Véronique Elle est fantastique. Come on! On est les 17h06, deuxième heure de Véronique et les Fantastiques qui commence. On est avec vous jusqu'à 18h en ce lundi. Toujours avec Christine Morency. C'est vrai. Marie-Soleil Michon. C'est exact. Et Marie-Josée Gauvin. Salut la gang. Complètement chum de femme cette émission. Et d'ailleurs, on va rester dans le thème dans 10 minutes, le sujet de Christine. C'est un bol à sujet spécial chum de femme. C'est un Ziploc à sujet. J'adore. Un Ziploc réutilisable. Ah, complètement réutilisable. Un silicone. Oui. Oui, j'adore. Si j'aime bien. Alors, ça s'en vient tantôt. Également, on va jouer à Ding Dong qui est là. Oui. Parce qu'on est lundi. On va tenter de trouver qui a marqué l'actualité de la dernière semaine. Et les fiches, je suis bien contente d'être avec vous autres. Nous aussi. Pour s'être contente d'être avec nous. C'est super le fun. Femme-pouvoir. On vient de... Hein? Femme-pouvoir. Femme-pouvoir. God power. Est-ce qu'à la fin de la prochaine heure, nos cycles menstruels vont être coordonnés? Ben, pour celles qui en ont encore un. Ben, c'est ça. Moi, je m'en strupe plus. Hein? Non, j'ai un implant dans le bras. Ah! T'as une longue histoire. Oui, mais t'es pas ménopausée, là. Oh, ben, j'ai chaud comme ci. Ah oui. Je suis la seule vraie. On a donné une piscine tantôt puis ça a beaucoup fait réagir au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui a texté « Merci, Rouge. C'est pas moi qui ai gagné puis je braillais pour la fille. » Ben, une piscine, wow. Et c'est signé une fidèle de Brossard. Moi, je braille tout le temps quand le monde gagne. Excusez-moi, moi, quand j'écoute The Price is Right, à toutes les fois que quelqu'un gagne, je braille. Et puis là, on n'a pas entendu la réaction des petits, là. Imaginez quand elle va annoncer. Quand elle va dire ça? C'est ce bébé qui m'a dit « On va avoir une piscine. » « Oui, 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 oui. » C'est en fin de par le domaine. Oui, je pense que oui. OK. Moments forts. Êtes-vous prêtes pour les moments forts? Oui, oui, oui. Parfait. Ben, allons-y, Marie-Soleil. Bon, moi, c'est un genre de moment eureka. Tu sais, des fois, les fils, on dirait, se connectent dans ton cerveau. Puis moi, ce matin, j'ai eu deux bons exemples de ça. Oui, une épiphanie, exactement. Donc, ce matin, j'ai réalisé que l'éclipse, là, dont on parle, ça aurait bon... Oui, ben, là, c'est comme le bug de l'an 2000. Avez-vous... Tu ne trouves pas qu'il y a des... Le monde vient fou et il ne se passera rien que ça? Ben, j'ai hâte de voir, mais en tout cas, peut-être que ce sera nuageux. À suivre. On a un super concours avec Antoine. Imagine, on a tous fait ce chior-là et on ne la voit pas. C'est nuageux, ça va être plus noir pareil et puis Diane du Frein-Chant. Je vais être en colère! L'autre chose que j'ai réalisée ce matin aussi, c'est que, tu sais, on dit souvent, les gens, ça conduit mal. Les gens conduisent mal sur la route. Et j'ai réalisé qu'il y avait, encore là, quasiment une génération complète qui n'avait pas eu de cours de... Tu sais, à un moment donné, ça a disparu, les cours de conduite... Ah oui? Oui, obligatoires. Obligatoires sur la route. Maintenant, c'est revenu. Oui, c'est revenu, mais pendant genre 10-15 ans, après ça, c'est la génération perdue. Fait qu'on paye pour eux autres. C'est eux autres qui sont sur la route qui sont si déplaisants. Faut chant. Faut chant, c'est tout. Merci. C'est comme un moment fort, baroblique éditorial. Oui. Je ne sais pas comment le qualifier. Je te reviens là-dessus. Plus souvent, un peu de condiments dans ta sacoche, ça te garde au garde-à-vous. Oui. Merci, Marie-Soleil. Marie-Josée. Je dirais, mon moment fort, je vais le donner au petit rhume qui se passe présentement. Oui, Colère. Et je m'explique parce que là, je suis full lavé. Joséphine, elle est revenue avec ça et ça permet que j'ai pu la coller. Et ça, je n'ai plus accès à ça à ce faire. Elle ne veut plus se faire coller. Elle vit sa vie sur son bord de divan. Mais là, étant donné qu'elle avait le petit rhume, on a eu une fin de semaine à regarder le chalet que je n'avais jamais regardé sur Crave. Puis là, je pouvais flatter à la main et j'ai l'impression que j'étais encore une meilleure. Ah oui, je comprends. C'était un beau moment fort. J'ai trouvé ça le fun. Ah oui, je te comprends. Tu colles-tu encore ton trio? Sont-tu collés? Ils ne sont pas pires, oui. J'en ai des plus collés que d'autres sur le trio. Ils ne sont pas toutes égales au niveau de l'affection, mais on leur vole toujours un petit câlin. C'est ça qui arrive. En tout cas, merci pour ce petit rhume-là. Il passe vite pour les autres parce que tout le monde est malade. Il va passer vite. Ah bon, tu nous encourages. Merci d'être venu nous le donner. Non, non, je te l'avais. Je ne l'ai pas pantoute. Cri-cri! Moi, mon chien n'est pas malade, mais je l'ai flatté quand même en fin de semaine. Trop cute. Non, mais je voulais vous raconter un moment fort, très sérieux, qui s'est passé dans le tournage du petit clip que j'ai fait au début en ouverture des Oliviers avec Pierre, où donc on nous a maquillés très maganés pour dire il est poussé en bas des marches. Moi, j'arrive. Que vous vous faisiez tout le temps des mauvais coups. Oui, mais que là, c'était allé trop loin. Fait qu'on se ramassait à l'hôpital. Fait que moi, pendant le tournage, à un moment donné, il tourne avec Pierre puis c'est un peu long. Fait que là, je me prends comme en photo, puis là, en joke, j'envoie ça à ma mère. Je dis, je suis tombée dans les marches. Puis là, 14 secondes après, je la FaceTime, ma mère, elle broille. Elle broille dans la caméra puis elle a, « Qu'est-ce que j'ai bossé? » Fait que je suis tellement magané. Puis là, je dis, « Mais là, il est au bar noir. » Fait qu'on se fait une joke, là. Puis elle fait, « Oh, fais pas ça, sa mère! » Elle broille, elle broille, elle broille. Puis là, moi, je me disais, « Elle pourra pas partir en voyage. » « Qu'est-ce qu'elle va faire pour ses shows? Elle pourra pas faire de radio. » Puis là, mes mamans descendent deux couches. Dans quel monde? Je me pète la gueule de même puis je t'appelle pas en broillant en disant, « Viens, M. Chal, l'hôpital m'a fait bonbon. » « J'ai plus de nez. » Ben oui. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai une grippe, même pas une grippe, un mini-rhum, j'appelle ma mère, j'ai 37 ans, j'appelle ma mère, je fais, « Bien, 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 bisous, tu l'es nœud, fais-moi une soupe. » Fait que dans quel monde si je me plante dans les marches à ce point-là, on va pas l'appeler en premier. C'est un excellent maquillage. Je vais juste envoyer un selfie. Fait que félicitations à la personne du maquillage. Ben bravo. Puis vous pouvez voir ça dans le gala des Oliviers. En fait, c'était dans le numéro d'ouverture, dans la petite vidéo qui a ouvert le gala hier soir et c'est disponible en rattrapage sur tout.tv. Je vais aussi partager la photo qu'on mettra sur le compte de Véronique et les Fantastiques. C'était très réussi. C'était très drôle. C'était très bon. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio. Rouge. 17h15 dans les Fantastiques avec Marie-Josée Gauvin, Marie-Soleil Michon et Christine Morency aujourd'hui qui écrit bol à sujet ou plutôt ziploc à sujet réutilisant. C'est un spécial chum de ferme aujourd'hui. Exactement. Et là, j'avais envie parce que hier, c'était le gala des Oliviers et j'avais envie de vous faire un petit sujet thématique bol à sujet, thématique gala. Mon Dieu, j'y arrive. C'était pas facile de faire une phrase. Alors, je plige le premier sujet. Quand je suis tannée, on passe à d'autres choses. C'est elle qui décide. Parfait. Alors, avant un tournage, OK, pour les madames, on se fait mettre beaucoup de maquillage. Oui. Seriez-vous game de pas du tout vous maquiller? Non. De faire de la télé à rien en faire? Non. Ça dépend de quel type de télé. Moi, on fait beaucoup d'affaires filmées avec des cellulaires puis tout ça qui sont diffusées puis ça me dérange pas du tout. Je viens ici pas maquiller presque tous les jours. Mais sur un gros plateau de variété, je trouve que l'éclairage puis le HD puis le 4K, on a l'air un petit peu d'un cadavre à moins d'avoir une peau vraiment exceptionnelle. Cela dit, la pandémie nous a loussé un peu. Oui, c'est vrai. Toi? Moi, c'est psychologique, en fait. Puis tu sais, j'anime ici le matin, là, à Montréal et je pense qu'il n'y a aucun matin que je suis venue sans ligne d'eyeliner. Puis c'est vraiment juste parce que je me mets en mode professionnel. Représentation. Il doit être 4 heures du matin. Tu te maquilles pour animer le matin. C'est plus fort que moi. C'est comme, OK, je suis en mode travail. Puis tu sais, j'ai pas de fond de tête. J'ai une petite ligne d'eyeliner, mascara. Let's go, fille. Niveau de respect unlocked. Mais oui. Puis c'est pour moi que je le fais, là. C'est pas pour personne. C'est vraiment pour... Il faut que j'aille un petit kick. Mais moi, je suis gênée d'aller à l'épicerie, admettons, quand je sors d'un tournage. Parce que c'est beaucoup trop. Il t'arrange à truelle. Fait que là, il y en a beaucoup. Mais moi, j'aime le maquillage. C'est pour ça que je dis non. C'est pas parce que je me trouve laide ou pas présentable. C'est parce que j'aime vraiment cette étape-là aussi de la préparation. tu soulèves un autre point. Je comprends toutes les belles initiatives de aimez-vous comme vous êtes, acceptez-vous. Puis on n'a plus rien. Mais en même temps, on va pas démoniser le maquillage. Non. Si on aime ça, puis ça nous tente. OK, ding, ding. Il y a hier la belle face que t'avais. Ben oui, mais il y avait du make-up là-dedans. Ben oui, mais c'est ça, mais ça aurait été bien fou de s'en passer. Je comprends bien. T'étais si chaudasse. Aujourd'hui, ça te tente pas puis t'as une belle face pareille. Ben oui. Chacun s'appartient. dans un gala, cheveux attachés ou cheveux lousses? Ça dépend. Ça dépend de la robe. Ben oui. Mais vous êtes plus confortable? Cheveux lousses. Cheveux attachés ou cheveux lousses? Cheveux lousses. Ah oui? Oui. Moi, j'haïs pas cheveux attachés. Fait vécu. Deux mots pour décrire ce que serait un discours parfait. Juste deux mots. Drôle et touchant. Ben c'est ça. Drôle et touchant. De l'émotion. C'est bon, ça prend un petit peu d'émotion, mais un petit peu de drôle. C'est ça. Je dirais Antoine Bertrand. Ah! C'est vrai qu'il est bon. Il faisait des très bons remerciements dans le temps qu'il nous parlait. Parce que là, il est tout le temps en Europe. Oui. On le voit plus. Travaille un accent. Oui. OK. Moi, c'est comme Véro. Drôle et touchant. Je suis pas originale. Moi, je fais tout le temps faire comme Véro. Je swingne. Alors, votre meilleur souvenir dans un gala. Genre votre plus grand fou rire, je pense. Ah, fou rire. Ben j'aime ça. On dirait un fou rire. Un fou rire. C'est le fun. Oui. Dans un gala. Tu sais, mettons... Oui. Dans un gala. Moi, c'est quand le feu a pris au Saint-Germain. J'allais dire ça. Mais sur le coup, j'ai pas ri. Sur le coup. Non, sur le coup, j'ai pas ri. Mais après, quand je repensais à Mélissa Bédard qui me criait qu'il y avait le feu, ça m'a fait pleurer de rire. Une fois, Joël Legend animait Les Gémeaux pis il m'avait demandé de faire... Il y avait une chanson comme pour le numéro d'ouverture pis j'avais participé. En faisant le tournage, on a tellement ri, moi pis Joël. On a eu tellement de misère à aller au bout de cette affaire-là. C'est pas, c'est là. En tout cas, mon plus gros fou rire, il y a un gala, c'est sûr que c'est là. Pis Marie-Jo, t'en a pas fait, fait que ding-ding. Non, c'est ça. Des boucles d'oreilles, vous aimez mieux les longues ou les courtes? Ça dépend, là. Ça dépend de la robe. Ça dépend des cheveux. Ça dépend des cheveux. Pis du maquillage aussi, c'est ça, genre comme l'élément wow. Fait que là, t'y vas pour les roues d'oreilles. Tant que c'est pas des clips. Ah, pas des clips. Ça fait mal, ça. Ah oui? Ah, des boucles d'oreilles, clips, là. Pire que la pince, là. Ah, pis oui. Ben la pince quand t'as un trou. Ben oui, il t'en faut un. Les gens qui viennent juste d'arriver, nous parlons de boucles d'oreilles. Ben oui. Pis il y a pin, pis trou. Il y a les deux, il y a la pin, pis il y a la clip. En même temps, il y a les deux. C'est trop compliqué. Ça, c'est une question un petit peu plus pour Véro, mais trois trucs pour se préparer à animer un galop. Se préparer. J'ai dit trois trucs. Fait que se préparer... Faut vraiment être préparé d'avance. Faut que tu maîtrises tes textes. Faut que tu maîtrises ton contenu, tes affaires. C'est de la job, hein? Oui, après ça, je dirais se faire les jambes si c'est une chose qui vous plaît. Vous avez le droit de le faire avec du poil, mais moi, généralement, je me fais les jambes avant un gars-là. Pis la troisième affaire, ça serait quoi, la troisième affaire? Bien s'entourer. Ah! Très bon. Bien s'entourer au texte, au contenu. Oui. Toutes les gens qui vont prendre soin de toi pendant ce week-end-là. Ben important. OK, parfait. Très bon. C'est correct. Ben oui. C'était pas punché comme réponse, mais c'était la vérité. C'était très bon. Mais là, excusez, cheveux dans mon sac, elle me disait un dernier dans l'oreille, ça va bien trop vite. Quand vous allez dans un gala, all-in sur le glam, vous aimez ça maintenant, être confort. Ah! Ce qu'on appelle en anglais le « quiet luxury ». Tu sais, c'est le confort, pas le confort, le luxe discret. Pas ostentatoire. Oui, c'est la nouvelle tendance chez les stars. C'est de plus s'afficher avec des gros logos de designer qui coûtent cher. C'est de y aller un petit peu plus discrètement. Mais encore là, je dirais que la pandémie, la mode a changé, la pandémie. Tu sais, moi, je suis pas allée dans un gala depuis pré-pandémie, justement. Puis aujourd'hui, je sais pas si j'y retournerais en talons hauts puis tout ça, là. Tu sais, peut-être que je me trouverais un complet avec des espadrilles full belles, tu sais, puis je sais pas. J'aime ça. Puis vu qu'on a fait gagner une piscine en rafale, creuser ou hors terre, qu'est-ce que vous aimez mieux? Creuser! Creuser! Bikini ou une pièce? Une pièce! Bikini! OK, puis vu qu'on est toutes des femmes, serviettes, tampons ou divacope? Plus rien! Culotte menstruelle! J'ai découvert ça, j'adore ça! Oui, bien! C'est un gros secours! Oui, non, mais ça, c'est parfait! Divacope, depuis que t'as un ski-dou? Oui, mais c'était parce que je trouvais que je polluais trop avec le ski-dou, fait que je suis partie à Divacope. Ah! Ben oui! Divacope, depuis que j'ai un ski-dou? Je fais ma part! Mais non, mais je trouve que dans une phrase, c'est parfait, ça. Divacope, depuis que j'ai un ski-dou? Oui. Vérône, t'as-tu parti? Vous m'avez perdue, là. Mais comment ça? Culotte menstruelle, Divacope, j'étais assez contente d'être vieille. Ah, chanceuse! Ah, je comprends. Oui. C'est curé. Je comprends, mais tu sais, il y en a qui pensent des coillots comme des petits poussins, là. Non, mais à un moment donné... Joyeux sport! Allez, on va faire un sport! Vous écoutez une balado de la gang du retour à la maison la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application Air Art Radio ou à Rouge FM. 17h28 avec Christine Morency, Marie-Soleil Michon et Marie-Josée Gauvin aujourd'hui dans Les Fantastiques. Alors, on s'est quittés avant la pause et je n'ai pas dit de quoi on allait parler après la pause et ça tombe bien parce que pendant cette pause du mystère, on a continué de parler des sujets de Christine dans son bocal et là, tu as eu envie de continuer parce qu'il y a une question que tu voulais nous poser et que tu ne la trouvais pas quand tu pigéais. Je ne me souvenais plus comment je l'avais formulée. Chanceuse. Alors, vas-y donc, Christine, on s'est gardé du temps pour ça à la place. Oui, parce que c'est vraiment pertinent. J'aimerais savoir, la gang, avez-vous déjà vécu un moment gênant live à la télé? Ça, cette question-là m'a été inspirée de la fois où j'ai été au Gémeaux puis j'ai perdu un trophée contre quatre mannequins. J'étais seule sur scène. Qu'est-ce que c'est contre quatre mannequins? C'était les galotes pandémie, là. Oui, oui. Il fallait que les nommés passent. Ils se mettaient tous debout. Ils attendaient. S'ils gagnaient, ils allaient chercher le prix. Je me rappelle de ça. Ça défilait rapide, rapide. Mais quand il y avait des absents, ils mettaient des mannequins de magasins. Oui, les mannequins figés. La salle qui était là. C'est ça, le rideau-lève, on présente les nommés. Le gagnant s'avance, les rideaux referment. Moi, on me dit t'as pas le choix d'y aller puis je suis comme non, non, mais je suis la seule dans ma catégorie. Ils m'ont pas y aller. T'as fait, non, non, Christine, t'as pas le choix. Fait que je fais, je gagne. Ah, elle se dit, je gagne. Je gagne, fait que je monte cette scène. Le rideau-lève. Avec ta belle robe mauve, je m'en rappelle. Oui, on nomme tout le monde. Et le gagnant, mais c'est comme un des meilleurs moments de TV que j'ai vus de ma vie. Moi, je l'ai vu en direct. Moi aussi. Je criais dans mon salon. Je comprends. Que ça tombe sur toi, ça peut pas être plus fond de dame. Je hurlais de rire. Fait que vous autres, que vous avez vécu de genre. J'ai posé moments malaisants en télé. Ben non, je n'ai pas fait passer. Je veux vous savoir. Vous autres, là. Ah ouais, des behind the scenes. Toi, tu me notes ça? Ben oui. Ben vas-y donc. Tu veux-tu passer en dernier? C'est toi la bosse. Non, mais je sais pas si c'est... Ben ça fait tout en tôt qu'elle m'a dit. C'est Marie qui finit. Parfait, merci. Alors, ben moi, je vais y aller rapidement. J'ai le choix, là. Moi, tu sais, quand même. En 30 ans, j'en ai vu. En 30 ans, oui, c'est ça. Mais je vais choisir celui où à la fureur de l'Halloween, j'étais déguisée en Blanche-Neige. Puis je suis tombée menstruée pendant l'émission. Non! Dans le jupe carotté, blanche et bleu. Non, Blanche-Neige, c'est la grande jupe jaune. Oh mon dos! Alors, j'étais belle, belle, belle jusqu'au moment où Diane, la régisseur, la même qu'à tout le monde en parle. Diane, qu'est-ce qu'on boit? C'était ma régisseur à fureur. Puis elle m'a fait signe. Véro. Puis là, elle m'a fait comprendre que j'avais la jupe pleine de sang. Oh mon dos! Oui, on parlait de Divocop tantôt. Je l'aurais peut-être prise dans le temps. Alors, j'ai fini l'émission. J'avais ramassé toute ma jupe en tapons parce qu'il fallait que je me lève pour aller faire le gagnant Germain Larivière, on s'en souvient. Je pigeais dans une boule disco le gagnant parmi l'équipe gagnante. Et donc, j'ai fini l'émission en sachant très bien que j'étais pleine de sang puis j'avais toute ma jupe en tapons. Wow! Ma l'aise! Ma l'aise! Oui. Mais ça, c'est un parmi tant d'autres. Wow! Bravo! Moi aussi, il y en a plein. Puisqu'on est au lendemain du Gala des Oliviers, il y a quelques années, j'animais l'émission qui suivait à Art TV. On faisait comme un espèce de talk show où je recevais en direct tous les gagnants de la soirée pour fêter les trophées. Et on me demandait donc d'aller dans le gala faire une petite présence pour teaser, pour annoncer. Restez après le gala, venez nous rejoindre sur Art TV. On reçoit les gagnants. Exact. Alors, ils me disent, place-toi là. On t'a fait un X puis au retour de la pause, ça va être à toi là. T'as 15 secondes pour... Bon. Fait qu'il me place, mais là, il me place comme direct en face d'un humoriste avec qui j'avais déjà eu comme une petite histoire. Ah oui? Mais il était comme avec sa femme. Puis moi, je ne l'avais comme jamais revu. Là, tu sais, c'était comme gênant. Puis là, tu es plantée là. Puis t'attends ton cue. T'attends longtemps. T'attends comme 10 minutes où tu es là. Puis là, il y a comme un malaise qui s'installe. Puis il y a comme... Mais est-ce que... Attends un peu. Est-ce que tu avais eu une petite histoire pendant qu'il était avec sa femme? Tu sais, mettons... Ça, c'est le bout qu'on ne peut pas dire. Ah! Ah, mais... Ah, mais tu peux nous dire que c'est qui l'humoriste? Mais non! Mais non! Mais non, vous autres, les fois... Je mets le feuillette ou d'un coup, sans filtre, ça serait sorti. On lit entre les lignes. Voyons, vous autres, on ne lit entre les lignes. Je ne sais pas, là. Je spécule. Tais-toi. Non! Puis là, as-tu été capable de faire ça sans bafouiller ou t'étais mal à l'aise? Oui, j'ai réussi à le faire. Mais tu sais, à la fin, un petit regard puis un petit sourire. Tu sais, je niaisais. J'avais l'air d'une épaisse. C'est moi l'épaisse, là. Puis lui, il est-tu resté à l'après-gala un peu sur le tapirou? Il était-tu bêtisé? Non, non, personne n'est venu. Heureusement. Personne n'est venu, jamais? Non, mais je veux dire. On n'aime pas la poire. Mais là, dis-nous, c'est qui, s'il fait venir personne? Non, je veux dire, lui, il ne gagnait rien. Ça fait que c'était parfait. Je n'ai pas eu affaire à lui, mais quand même, d'être planté là, pendant des plantés là, 10 minutes, t'entends ton cul. Mais au moins, là, t'es habillée. Oui, oui. C'est très gênant, mais j'en ai bien d'autres histoires gênantes. J'ai hâte Je ne sais pas. Pour vrai, je n'ai aucune idée. C'est la première fois que j'entends cette histoire-là. Je pensais qu'elle n'avait aucun secret pour moi. Il y a combien de temps? J'arrête, je l'ai tout compté. On t'entend aussi, je pense. Oui, vous allez. Non, mais on a beaucoup de temps. On a le temps? Oui, mais c'est vrai. Zip, zip, zip. Donne-nous un indice. Non. Il est chauve. Il est plus, non. Est-ce dans un groupe? On sait qu'il n'a pas gagné de trophée. OK. T'es un loser, ceux qu'on appelle ça, Christine. Oui, exactement. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Donne-moi un ding. Donne-moi un ding. Voyons. Et ça fait ding-dong qui est là. Qu'est-ce que ça fait? Ding-dong qui est là. Personne n'est capable de pogner un autre. Non. Toujours avec les chambres de femmes, Christine, Marie-Soleil et Marie-Josée aujourd'hui. Alors, les filles, vous savez comment ça fonctionne, le ding-dong. Qui a marqué l'actualité de la dernière semaine? Je vous donne des indices. Vous dites votre nom avant de répondre. Il y a juste Marie-Josée qui n'a pas le droit de jouer. Parce qu'elle est trop bonne. À un moment donné, ça va faire. À un moment donné, tout le temps tout. À un peu. OK. En 2023, j'ai démontré mes talents de pianiste en juin pour l'ouverture de la finale au concours Eurovision. Marie-Soleil. Oui. C'est-tu Alexandra Strelitzki? Non. Non. Ça fait un bon talent de pianiste. Mon titre royal est Duchesse de Cambridge. Marie-Josée. Marie-Josée. Je pense que c'est Marie-Josée. Oui. Marie-Josée. Kate? Kate Middleton. Oui. Ben oui, qui a annoncé qu'elle souffrait d'un cancer. Seule sur un banc de paire. Ah oui, avec son petit chandail rayé, qui n'est pas le même que la vidéo d'il y a sept ans. Parce que moi, je vois toutes les théories du complot. Puis c'est pas le même, elle se prend à la même manche. Non. Arrêtez de dire que c'est de l'intelligence artificielle. Ah non, non. Puis c'est pas un filtre à CERN, petite fille d'amour. Puis c'était un brushing que ça lui tentait pas de faire. Ah oui. Donc je trouvais que comme, fais-moi aller que j'aille m'asseoir parce qu'elle fait sur leur part. Ah, elle est très tirée, tout ça. Ben oui, on est avec elle. Ben oui, fatiguée. Ding dong. Ding dong. Qui est là? Dans Nitro, je jouais un... Cotine. Oui. Oh, Martin et Matt. Oui. J'ai compris un avocat. Un avocat. Bonne réponse, Martin et Matt. La semaine dernière, Martin a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il était séparé de Laurence Leboeuf puis qu'il voulait pas qu'on lui en parle. Mais je suis quand même célibataire, Martin. Ah, et toutes les belles sorties au restaurant, il pourrait te sortir partout. Mais oui, il pourrait me sortir partout, mais me rentrer nulle part. Dans les meilleurs restaurants. Mais il faudrait que t'ailles en ski au Japon, par exemple. T'aimes-tu ça, en ski au Japon? Ben, me dérange pas de l'attendre dans le chalet, moi. Ding dong. Qui est là? Je souffre d'un trouble appelé néophobie alimentaire. Marie-Josée? Oui. Guillaume Pinault? Oui! Bonne réponse. C'est Pimpin qui a fait la première de son deuxième one-man show mardi dernier. Vulnérable, des belles critiques, des belles ventes de billets, ça va bien. Bravo, Pimpin. Bravo, Pimpin. Ding dong. Ding dong. Qui est là? J'ai étudié en ATM à Jonquière et j'ai fait l'École nationale de l'humour. Hein? ATM de Jonquière? Christine, Cathy Gauthier? Ben, l'essai. Ah, Marie-Josée? Oui. C'est-tu d'annique? Non. J'avais une colombe qui s'appelait Rue. Christine, Mathieu Dufour. Mathieu Dufour qui a remporté l'Olivier de l'année hier soir. Bravo, Mathieu. Oui, éclipsant, c'est compétiteur. Allez, zubzabzib, on revoit un bel au revoir. On les a plus jamais revus. Ah non, ils sont dans l'ombre. Sauf ici, après-midi. La perruche non plus, on la voit plus tellement. Non, non. Il n'a pas remercié, en tout cas, hier. C'est vrai, elle est morte. OK, ding-dong. Je suis quatre fois médaillée en championnat du monde en plus d'avoir remporté le prestigieux globe de cristal. Christine. Charles de Big Brother. Non, tu n'étais pas là. Ah, Marc-Josée. Frédéric de Big Brother. Frédéric Turgeon. Oui, donc, membre de l'équipe canadienne de ski para-alpin et évincée de la maison de Big Brother Célébrité hier soir dans un torrent de larmes. Je ne le savais pas. Mais elle, elle pourrait aller en ski au Japon avec Martin Marte. Oui, ça coûterait moins cher d'avion que je suis en ski. C'est vrai. Non? C'est vrai. Tu as raison, ça marche au poids. On en dit des niaiseries. En 2017, j'ai remporté le gémeau du meilleur rôle de soutien masculin pour mon rôle de Raphaël dans l'heure bleue. Ah, Marie-Soleil, c'est Jean-Philippe Perra. Bonne réponse. Jean-Philippe Perra aux appettes d'or vendredi soir. Il a gagné le détestable de l'année pour le rôle de Christian Savard dans la série L'Empereur. Puis la série a aussi remporté le prix Samalume de l'année par les téléspectateurs. Bravo, Jean-Philippe Perra et le point à Marie-Soleil. Ding-dong! Ding-dong! Qui est là? Un an avant ma naissance, mes parents ont fondé l'agence d'importation de vin privé nommée La Céleste. Ça, il faut le savoir. C'est niché. C'est sûr, c'est niché. Je suis en couple avec le chanteur Aliocha Schneider. Marie-Soleil! Charles-Cardin! Merci! J'ai gagné, mais c'est bien ça la fête, t'as gagné dans les 24 dernières années. c'est ma cri-cri. Je me dirais dans les 6 dernières années. C'est pour ça qu'on te laisse, ma cri-cri. Merci beaucoup. Tu mérites la belle victoire. C'est la solidarité féminine. On s'en fout des points. C'est cri-cri qui gare. Est-ce que tu veux faire les remerciements que tu avais préparés? Oui, j'aimerais ça remercier ma mère. Je trouve que le décor est très beau. Je ne l'ai jamais vu parce que je suis assise en arrière de la perruque à mon nom. Merci! Bravo! Bravo! Puis Christine Morency, c'est un zonc. Oui! Bravo à toutes. J'adore, on est juste des filles. Après la pause, c'est le résumé de Félix. Enfin! Juste des filles. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge! C'est le résumé de Félix! Ah ouais! Le résumé tout seul! Bonsoir! Bonsoir! On est-tu bien entre femmes? Tu avais gardé la plus belle pour la fin? Oui! Si vous avez manqué un petit bout de l'émission, voici mon résumé. Véronique, je commence avec toi. Oui! T'espoir que personne n'éternue sur le mur à beigne. Eh non! Tu te rappelles de Nancy puis de la réciprocité des sentiments? La réciprocité. Généralement, tu te fais les jambes avant un galop. C'est personnel. Et tu as déjà été menstrué dans Blanche-Snaise. Ah! Wash! Dans Blanche-Snaise! Ben, c'est un peu de ça. Wash! Dans ce costume. Christine! Oui! Ça t'écœure, les rockeurs fait l'heure. Oui! Ça t'écœure. Je pense que l'avion coûte moins cher à Frédski parce qu'elle a juste un ski. Oui! S'il y a un pin qui le dit, on devrait pouvoir le dire bon matin. Exactement! Et la perruque de Mona t'empêchait de voir que tu gagnais rien hier au soir. Marie-Josée! Oui! Les célébrités de Big Brother t'apprécient moins que Zorro le lapin. Très insulterne. Une femme a le droit de faire sa sauce à ce pack tranquille. Laissez-nous vivre. Supporte la divacope et le skidoo. Engagée! Et ta fille parle comme un dead-o-bee. Je suis habille de te voir, you. Marie-Soleil! Oui! T'es due pour un spring restock. Tu remarques qu'on domine du Parlement aux oliviers. Exactement! Peu de la bouche, c'est pire que puer des fesses. Je le maintiens. T'es une excellente placeuse de lave-vaisselle. T'aimes le maquillage pis t'es tentée de produire du soin jusqu'au décolleté. Oui! Et chez vous, c'est all you can pet. Salut, Marie-Josée! Salut! Merci, Félix! Bravo, bye-bye! On se retrouve dans un instant pour le mot du jour. Juste avant, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci, Cricri! Merci, Véro! Merci, Marie-Soleil! Merci, Marie-Josée! Un plaisir, merci! Demain matin, la gang du matin au 107-3 Rouge à Montréal et bien sûr, ce soir, dans Big Brother Célébrité, Marie-Josée qui anime un challenge pour le top 4, en fait, les 4 champions qui seront la première personne sur le bloc. On va tous s'en avoir ce soir, c'est dans quelques minutes. Merci beaucoup, Marie-Josée, d'avoir été là. T'es bonne, elle nous a dit aucun secret. Non, aucun! Lui en veut, d'ailleurs. On n'a pas su ça et on n'a pas su ça et on n'a pas su c'est à qui l'humoriste à Marisolet. C'est du 10 ans, j'en dis un. Il y en a eu plus qu'un. La cochonne! La cochonne en cuir est... Félix, le mot du jour! Ça fait y être con caca. J'en ai fait ça, mais ça va être pouvoir femme! Pouvoir femme! Pouvoir femme! Pouvoir femme! Pouvoir femme! Le pouvoir de femme. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio. Rouge.